Du mobilier détrempé, étalé sur les pas de porte. Dans ce lotissement d'Antibes, l'eau est montée brutalement jusqu'à 1,50 m. L'heure est désormais au nettoyage. Bot au pied, Jean-Michel Doucet enlève ce mélange d'eau et de boue qui reste encore dans sa maison. Il s'était pourtant protégé, mais ça n'a pas suffi. L'eau, elle n'est pas rentrée par les portes, puisque moi j'ai mis les bâtards d'eau, elle est rentrée par les cloisons. On a été inondés par les voisins, en fait. L'eau a traversé les cloisons. Ce n'est pas un système étanche, ce sont des vaisseaux enjumelés, donc en fait, l'eau traverse. Dans cet autre quartier d'Antibes, la catastrophe est inédite. On a ouvert la porte, de la boue partout, le frigo qui était tombé au sol, tous les petits meubles, des éléments des toilettes dans le salon. Ici, à Fréjus, c'est la septième fois que cette maison est touchée par les inondations, détruisant tout à l'intérieur. La cuisine est inutilisable. Tous les meubles sont remplis comme ça. Alors non seulement c'est de l'eau sale, d'accord, mais il y a du tout à l'égout aussi qui est mélangé dedans. Déclaration aux assurances visite des experts travaux, les sinistrés doivent désormais supporter le contre-coup de ces intempéries.